Bonjour, je m'appelle Marc Revol, je suis chirurgien plasticien à l'hôpital Saint-Louis et je vais vous parler de cicatrisation qui est un domaine passionnant qui va nous amener à parler de beaucoup de choses, notamment des microbes et de la chirurgie et des pansements, sur lesquels il existe beaucoup d'idées reçues auxquelles j'aimerais tordre le cou. Alors la peau. La peau est constituée, comme vous le savez, de trois couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme est séparé du derme par une membrane basale sur laquelle se trouvent les kératinocytes. Ce sont les petits points noirs que vous voyez à la base de cette membrane. C'est le seul endroit de l'épiderme où les kératinocytes se multiplient. Au-dessus, on voit que les kératinocytes existent mais ils ne font que se différencier en perdant progressivement leur noyau. Donc ils meurent pour constituer une couche cornée qui nous imperméabilise. La couche cornée est la raison d'être de l'épiderme. C'est cette couche cornée qui nous rend totalement imperméables à l'eau, en particulier, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Il faut environ un mois pour qu'un kératinocyte se différencie de son lieu de naissance près de la membrane basale pour rejoindre la couche cornée de l'épiderme en surface où il s'en va tous les matins à la douche. Donc l'épiderme, c'est une barrière et on doit considérer l'épiderme comme notre scaphandre qui nous isole du milieu extérieur. Plus prosaïquement, on peut considérer que l'épiderme est le sac en plastique qui retient notre liquide sans lequel nous sommes morts. Il suffit de penser au grand brûlé dont l'épiderme a disparu en quasi-totalité. S'il n'y a pas de réanimateur dans les parages, les grands brûlés sont morts dans la journée uniquement de déshydratation parce qu'ils ont perdu leur liquide. Donc c'est dire l'importance de cet épiderme dans notre survie. Sans cet épiderme, nous mourrons. A côté des kératinocytes, l'épiderme comprend des mylanocytes, des cellules de languerrance et des cellules de Merkel qui ne nous intéressent pas pour la cicatrisation. La jonction entre le derme et l'épiderme a une structure complexe, très complexe, qui est de mieux en mieux étudiée par les spécialistes qui ont déjà dénombré environ 400 maladies génétiques de cette jonction d'herbe épidermique. Ces maladies génétiques s'appellent des épidermolyses bulleuses qui, dans la variété les plus graves, comportent depuis la naissance un arrachement de l'épiderme au moindre contact avec des plaies qui deviennent de plus en plus chroniques et donc le risque de cancérisation de ces plaies chroniques avant l'âge de 30 ans. Sous l'épiderme, le derme. Alors l'épiderme est un épithélium, le derme est un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif est constitué par des fibroblastes qui vont secréter les fibres de collagène, de réticuline et les fibres élastiques. Il existe aussi des vaisseaux sanguins car le derme est vascularisé contrairement à l'épiderme et des nerfs, des terminaisons nerveuses sensitives. Donc le derme est un véritable organe vivant qui comporte des propriétés tout à fait intéressantes. Le derme est élastique, tout le monde le sait, il suffit de tirer dessus. Il y a des propriétés physiologiques comme la grossesse, des propriétés esthétiques ou culturelles disons et des propriétés chirurgicales. On peut gagner un peu de peau avec de l'expansion cutanée chirurgicale. Le derme est élastique, le derme est sensible car il contient un grand nombre de terminaisons nerveuses sensitives qui sont des capteurs à la pression, à la température, à l'effleurement, à l'étirement, etc. Donc on peut considérer que l'ensemble de la peau de la tête au pied est un capteur sensitif pour le cerveau qui est l'ordinateur central. En fait, la peau et le cerveau, le système nerveux, ont exactement la même origine embryologique. Ça s'appelle le neuro-ectoderme chez l'embryon de quelques jours. La peau et le tube neural vont progressivement s'individualiser mais ils ont exactement la même origine embryologique. Les Américains appellent la peau « spread brain », le cerveau étalé, faisant allusion à la capacité sensitive de ce derme. Les corpuscules sensitives du derme, qui sont sensibles à tout un tas de capteurs physiques, transmettent leurs informations par l'intermédiaire des derms achidiens à la moelle épinière qui la transmet au cerveau du côté opposé où elle se termine dans l'ère pariétale ascendante où les informations sont classées selon leur provenance avec une surface proportionnelle à l'importance respective que leur donne le cerveau. Le cerveau nous voit sur le plan sensitif de cette façon-là ou à peu près. Grande importance des mains et du visage en particulier. Le derme est vascularisé. Il y existe des artères, il y existe des veines, ce qui permet de considérer la peau comme un organe qui va être susceptible de donner des lambeaux et d'être transplanté avec des anastomoses microchirurgicales en particulier. Le derme participe à la régulation thermique. Pourquoi ? Lorsque nous avons froid, les vaisseaux du derme que nous venons de voir se contractent, le sang n'arrive plus à la peau. On est tout blanc ou tout bleu selon le cas. Et on garde notre sang bien au chaud à l'intérieur, dans les viscères, dans le cerveau. Lorsqu'il fait chaud, on devient tout rouge au contraire et on se met à transpirer par les annexes, les glandes sudoripares que nous allons voir. Tous les physiciens du monde vous diront que lorsque de l'eau s'évapore sur un support, elle fait baisser la température de ce support. Lorsque la sueur s'évapore, elle fait baisser la température du derme qui contient du sang puisque le sang arrive massivement en aide rouge et en s'évaporant, la sueur abaisse la température du sang qui reste à 37 degrés. Ouf ! Le derme a des propriétés esthétiques. Il suffit pour s'en convaincre de voir quelqu'un qui n'a plus de derme comme un grand brûlé qu'on a laissé cicatriser spontanément sans derme. Eh bien, c'est moche. Donc, si l'épiderme nous fait survivre, le derme a des propriétés tout à fait intéressantes. Il est élastique, il est sensible, il est vascularisé, il participe à notre régulation thermique et il participe à notre rôle social, à notre esthétique. Sous le derme, l'hypoderme. L'hypoderme, c'est la graisse qui fondamentalement est un réservoir énergétique. Ce sont les calories que nous gardons pour les jours de disette qui, évidemment, n'existent plus dans notre civilisation où les calories sont à tous les coins de rue en distributeur automatique. La graisse sert aussi d'isolant thermique et a quelques propriétés mineures. Sur le plan physiologique, l'épiderme, c'est notre survie, notre sac pour le poisson rouge. Le derme a toutes les propriétés que nous venons de voir et l'hypoderme est une réserve énergétique. Voilà le résumé de la peau. Qui se complique un peu parce que la membrane basale et ses kératinocytes ne se contentent pas de rester en surface à l'épiderme. Ils rentrent dans le derme pour constituer ce qu'on appelle les annexes épidermiques qui sont les follicules pileux, les glandes sébacées et les glandes sudoripares dont il existe plusieurs variétés. Chacune de ces annexes contient des kératinocytes et une membrane basale, l'essentiel est de bien comprendre que l'épiderme s'invagine dans le derme et qu'au plus profond du derme, il existe encore des kératinocytes et une membrane basale. Au niveau de chacune de ces annexes, il faut concevoir que l'épiderme joue toujours son rôle de membrane qui nous rend étanche. Voici une belle vue artistique de la peau en trois dimensions avec l'épiderme en surface, le derme en dessous avec ses follicules pileux, ses glandes sudoripares, écrines, apocrines et ses glandes sébacées. La peau est donc une barrière. Une barrière pour l'eau, on l'a vu très bien, mais aussi contre les microbes. Alors les microbes, c'est un sujet qui est tout aussi passionnant. Il faut concevoir que si l'univers est apparu il y a 13 milliards et demi d'années environ avec le Big Bang, notre système solaire dont fait partie la Terre est apparu il y a 4 milliards et demi d'années. Ça fait beaucoup 4 milliards et demi d'années. On ne sait pas trop sur quelle échelle se fonder. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vie est apparue sur la Terre il y a 3 milliards et demi d'années. Et la vie, qu'est-ce que c'est ? La vie, c'est un matériel génétique qui s'isole du milieu extérieur avec une membrane et qui se transmet à une génération suivante. Ça s'appelle une cellule. Donc les cellules vivantes sont apparues il y a 3 milliards et demi d'années sous forme d'algues bleues et de cyanobactéries. Voilà le mot important lâché. Les bactéries sont sur la Terre depuis 3 milliards et demi d'années. Nous, espèces humaines, nous y sommes depuis combien de temps ? Eh bien les mammifères sont apparus il y a 250 millions d'années, on ne parle plus de milliards. Les dinosaures sont apparus il y a 230 millions d'années et puis ils sont morts il y a 65 millions d'années. Ce qui, sur l'échelle du bas, qui représente 4 milliards d'années, les cyanobactéries apparaissent ici, les mammifères apparaissent là, les dinosaures s'éteignent ici et ici je n'ai plus assez de place tout en bas et à droite pour faire apparaître l'espèce humaine qui, en comptant large, est apparue il y a 7 millions d'années avec Lucie et les australopithèques. Et quelqu'un qui ressemble un petit peu plus à nous, l'homo sapiens, s'est apparu il y a 100 000 ans. Vous trouverez partout sur Internet cette horloge qui représente 24 heures de la vie de la Terre. Midi c'est en bas, minuit c'est en haut. Donc à 0h la Terre est créée avec le système solaire, la vie apparaît vers 3 heures du matin avec les cyanobactéries et ces cyanobactéries restent toutes seules pendant l'essentiel de la durée du jour, puisque les premiers animaux apparaissent vers 19 heures ou environ. Les dinosaures sont morts il y a une heure et nous nous sommes apparus il y a une minute sur la Terre. Message ? Le message c'est que les bactéries existent sur la Terre depuis un nombre considérable d'années, beaucoup plus que nous qui ne sommes sur cette Terre que depuis une minute. Le deuxième message est tout à fait récent, vous voyez la référence bibliographique affichée. On s'aperçoit de plus en plus qu'il existe une forme qui a été jusque-là ignorée de vie jusqu'au fond des fosses sous-marines à côté des volcans les plus cachés. On découvre des bactéries, des familles de bactéries qui étaient jusque-là inconnues. A tel point que les eucaryotes qui représentent essentiel des animaux et des végétaux que nous connaissons ne représentent qu'une faible fraction de toutes les familles vivantes de la Terre. Les eucaryotes que vous voyez représentées par cette petite bande verte qui représentent toutes les classifications de végétaux et d'animaux, ne représentent qu'une très faible fraction par rapport à toutes les familles de microbes qui deviennent de plus en plus inimaginables. Donc nous baignons dans les microbes qui sont là depuis bien avant, nous sur la Terre. Nous voilà grossièrement gématisés. Chacun de nous est constitué de 1000 milliards de cellules environ. Et dans notre tube digestif et sur notre peau, nous avons de 10 à 100 fois plus de bactéries et de microbes que de cellules qui composent notre corps. Réfléchissez une toute petite seconde. De 10 à 100 fois plus de bactéries sur notre corps et dans notre corps que nos cellules. C'est-à-dire que nous représentons de 1 à 10% des cellules vivantes que nous bougeons à chaque pas. Nous ne représentons que de 1 à 10% de cet ensemble. Cet ensemble, c'est un hybride qui s'appelle un hybride primate-microbe. Ce sont les bactériologistes qui nous appellent comme ça. Le primate, c'est ce que vous voyez. Les microbes, c'est ce 20 à 10% de ce que vous ne voyez pas. Donc c'est proprement effarant, le nombre de microbes qui existent. Donc rappelez-vous que nous sommes, nous constituons 1 à 10% de ce que, de cet ensemble vivant. C'est phénoménal. Ces microbes, il y en a de 15 à 30 000 espèces différentes. C'est beaucoup plus que les quelques familles de microbes, le staphylococque ou le chérichia coli que nous connaissons. L'ensemble de tous ces microbes sur notre corps, on est très fiers d'avoir de 23 paires de chromosomes, l'ensemble de ces microbes a un pôle de gènes qui est 100 fois supérieur à notre propre génome. Donc tout ça, ce sont des découvertes qui sont relativement récentes, mais qui devraient fondamentalement changer notre conception du monde. C'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on voit, c'est le primate, et ceux qu'on ne voit pas, ce sont tous ces microbes. Alors la flore digestive a été particulièrement étudiée parce qu'elle est très abondante, diversifiée. Ça n'a pas, on n'étudiera pas ça ici puisqu'on s'intéresse à la peau et à la cicatrisation cutanée. Donc la flore cutanée, eh bien cette flore cutanée, ce sont les petits points bleus et rouges que vous voyez. Le message est que les microbes ont le droit de vivre à l'extérieur et à l'intérieur c'est nous. Et la barrière c'est quoi ? Eh bien c'est la peau dont nous avons parlé au début. C'est-à-dire que cette frontière de l'épiderme, elle ne doit pas être franchie par les microbes. Donc à l'extérieur, sur ma peau, il y a des microbes, en très grand nombre, vous l'avez vu, mais imaginez aussi que chacun de ces microbes s'insinue dans les plus petits pores, les plus petits follicules pieux, les plus petits orifices pour aller jusqu'au nouveau. C'est-à-dire que lorsque je me lave les mains, y compris avant de faire une opération, je me lave les mains avec une brosse, avec du savon antiseptique, je me lave les mains pendant cinq minutes, je vais me les sécher, je vais me les passer à l'alcool et qu'est-ce que j'aurais fait dans tout ça avant de faire un gigant stérile ? Eh bien j'aurais juste réduit transitoirement, juste au niveau de mes mains, la population microbienne qui, en particulier, n'a sûrement pas été touchée par ce lavage abondant au fond des follicules pileux et des glandes sébacées sudoripas. Et donc deux minutes après avoir mis mes gants, eh bien tous ces microbes ressortent à la surface et c'est presque comme si je n'avais rien fait, je n'ai fait que réduire transitoirement cette charge microbienne. Donc il faut bien concevoir qu'il est absolument impossible de se désinfecter et de se stériliser, de tuer tous ces microbes. D'ailleurs, il serait plus simple de nous tuer nous-mêmes, puisque nous ne représentons que 1 à 10% de tout cet ensemble vivant. Donc il est impossible de se débarrasser des microbes. D'ailleurs, il ne le faut pas. Pourquoi ? Parce que ces microbes ont un rôle physiologique extrêmement important. Alors qui sont ces microbes ? Qui sont ces microbes ? Pour le savoir, on va prendre des prélèvements bactériologiques sur la peau, à peu près n'importe où, sur à toute la surface du corps et on va regarder de quoi il s'agit. Il s'agit pour l'essentiel de staphylococmes blancs et de corinées bactéries qui sont aérobies ou anaérobies selon qu'elles ont besoin ou non d'oxygène, en particulier lorsqu'elles bien vous font des poils. Et quelques autres bactéries avec des noms latins impossibles. Cette flore permanente est totalement inoffensive. Lorsqu'un bactériologiste vous rend un résultat de prélèvement en disant qu'il y a des staphylococmes blancs et des corinées bactéries, il va dire qu'il s'agit de souillures. C'est-à-dire que c'est tellement banal que ce n'est certainement pas ces pauvres bêtes qui sont responsables de la maladie pour laquelle vous avez fait ce prélèvement bactériologique. Sauf si vous êtes gravement immunodéprimé. Si vous avez une maladie qui vous déprime complètement le système immunitaire et que vous êtes par exemple en réanimation avec des cathéters centraux sur le long desquels le staphylococme blanc ou les corinées bactéries vont remonter pour aller voir un peu ce qui se passe et se greffer sur vos cavités cardiaques, là vous allez peut-être mourir, mais c'est parce que vous êtes immunodéprimé. Sinon, lorsque vous avez un système immunitaire à peu près fonctionnel, les staphylococmes blancs et les corinées bactéries n'ont jamais fait de mal à personne. A côté de ces pauvres bêtes, il existe une flore cutanée transitaire qui, en dehors des contacts des transitaires accidentels, c'est-à-dire que ce sont les mains sales, ce sont des fautes d'asepsie élémentaire, je n'en parle pas, c'est tellement évident, il existe des transitaires réguliers, c'est-à-dire des microbes qui vivent dans des gîtes favorables. Et ça devient extrêmement intéressant. Parce que nous sommes tous porteurs, ou pratiquement tous, de staphylococques dorés dans nos ailes de nez, c'est-à-dire dans nos narines. Si on fait un prélèvement à toutes les personnes de la salle, eh bien, chez au moins une personne sur trois, il y aura des staphylococques dorés. Les staphylococques dorés sont responsables des abscès, de la majorité des abscès. Si j'ai des staphylococques dorés dans mes ailes lunettes, je n'ai pas d'abcès, je veux bien, merci. Les streptococques bêta-hémolytiques du groupe A, eh bien, les streptococques bêta-hémolytiques du groupe A, c'est ce qu'on appelle les bactéries mangeuses d'hommes, ils sont responsables de fascites nécrosantes qui peuvent vous tuer dans la journée, ils sont responsables de scarlatines, ils sont responsables de rhumatisme anticulérique, ils sont responsables de tout un tas de catastrophes. Eh bien, nous en avons dans la gorge et dans d'autres qualités naturelles, et pour autant, nous nous portons très bien. Les grains négatifs, qu'on trouve évidemment dans le tube digestif et dans les selles, eh bien, nous en avons plein de la peau dans des endroits favorables, qui sont chaudes et mises en général, dans les cheveux, dans la barbe, sous les aisselles, entre les doigts, etc. Le clostridium perfringens, qui est responsable de la longue graine gazeuse, eh bien, nous en avons plein les jambes, et pourtant nous n'avons pas la longue graine gazeuse. Bref, le message est que les 15 à 30 000 espèces de microbes différentes vivent en nous, les microbes qui sont responsables des pathologies les plus graves, nous les avons sur nous, déjà. Nous allons bien, tant que ces microbes sont à l'extérieur de la peau. Même si l'extérieur est constitué par les follicules pileux et les glandes sudoripares, du moment que nous sommes à l'intérieur de cette peau et que les microbes sont à l'extérieur, eh bien, même les microbes les plus graves ne sont pas dangereux, on s'en moque. Les bactériologues ont étudié la densité microbienne, donc vous voyez qu'il y a des endroits, les cheveux, la région périnéale, les aisselles, les mains qui sont pleines de microbes, d'autant plus qu'on avance dans la journée. Très intéressant est le fait que quand on fait des prélèvements multiples sur différents endroits du corps, eh bien, il y a des compositions de familles bactériennes qui sont tout à fait différentes d'un endroit à l'autre. Encore plus intéressant, quand on prend 4 volontaires sains, comme ici, et qu'on fait les mêmes prélèvements aux mêmes endroits, on s'aperçoit que pour un même endroit donné, eh bien, la composition des familles bactériennes diffère d'un individu à l'autre. Tout se passe comme si les 90% de microbes qui le composent réalisaient une sorte d'empreinte digitale unique. Chaque être humain a sa cartographie microbienne unique comme ses empreintes digitales. Alors, périodiquement, un journaliste va ressortir pour essayer de vendre sa copie et de vous faire peur le fait que vos claviers d'ordinateur sont plus sales que votre OLED, vos téléphones portables, votre sac à main, etc., les cafetières de la capsule. Enfin bon, vous avez compris que c'est absolument ridicule, que vous êtes vous-même un nid à microbes absolument épouvantable et que ce genre de prose n'est là que pour vous faire peur. Alors, maintenant que nous connaissons un tout petit peu mieux les microbes et notre rôle respectif, que se passe-t-il lorsque nous sommes infectés ? C'est-à-dire qu'il est normal d'avoir des microbes à l'extérieur, il n'est pas normal d'en avoir à l'intérieur quand les microbes franchissent notre peau. Alors, que se passe-t-il justement quand les microbes franchissent notre peau ? Deux façons de l'envisager. La première, c'est quasi expérimental. Je vais tremper une aiguille de seringue dans un bouillon de culture et je vais piquer sous la peau pour mettre les microbes sous la peau. J'enlève la seringue, ni vue ni connue, la peau est intacte mais le microbe est en dessous. Que se passe-t-il lorsque le microbe est sous une peau intacte ? Eh bien, il se passe une réaction inflammatoire qui est connue depuis 2000 ans. Une réaction inflammatoire, ça se manifeste par une rougeur, par une chaleur, par un gonflement et par une douleur. On connaît ça depuis les grecs. Ça correspond sur le plan physiologique, sur le plan cellulaire. La rougeur correspond au fait que l'organisme a été informé de l'existence d'un microbe sous la peau par le système immunitaire qui est extrêmement rapide. Le système immunitaire va déclencher une réaction inflammatoire. Les vaisseaux sanguins vont se dilater. Pourquoi vont-ils se dilater ? Pour que les cellules tueuses, nos globules blancs et nos macrophages aillent tuer le microbe qui est rentré sous la peau. Les vaisseaux se dilatent et leur paroi s'ouvre pour faire passer ces cellules tueuses. Avec les cellules tueuses, les liquides qui sont dans le sang s'infiltrent. Et donc on a un œdème. Donc les vaisseaux se dilatent, on est rouge. Le liquide d'œdème fait gonfler la peau de la région. On est œdémacié. C'est gonflé, c'est chaud puisqu'il y a du sang et c'est douloureux parce que ça gonfle. Ça sert à quoi ? Donc les microbes vont être tués par les globules blancs et les macrophages. Ou bien les microbes vont tuer les globules blancs ou les macrophages. Donc il va y avoir un conflit local qui va se résoudre avec des morts. Les morts, il y a des cadavres qui vont flotter un petit peu partout. Et si ce conflit dure, on va avoir des débris tissulaires nécrosés. Ça s'appelle du pus. Tous ces cadavres qui flottent dans du liquide, ça s'appelle du pus. Et le pus, l'organisme va l'évacuer lui-même. Simplement il va l'évacuer lui-même, il va le fistuliser à la peau d'une façon plus ou moins rapide selon que la collection suppurée est plus ou moins profonde. Si elle est superficielle, ça prendra quelques jours. Si elle est profonde, ça prendra quelques semaines de douleur. Donc pour éviter ça, ou plutôt pour raccourcir l'évolution, on va faire de la chirurgie pour vider cet abcès. Ici, un abcès fluctuant, un panarie collecté. J'ai une personne qui a des petites peaux sur la main, qui se les est mordie un petit peu. La main comportant quelques staphylocoques dorés, il y a un qui a rentré sous la peau, qui a fait cet abcès que nous allons inciser. Du pus s'en va, mais s'il ne suffit pas d'inciser un abcès, il faut exciser tous les tissus morts, ce qui donne ceci. Il faut rincer cette région pour permettre une cicatrisation correcte, sans une fois débarrasser du conflit microbien. Un autre exemple, après une suture, un microbe est rentré sous la peau, il s'est niché dans les fils sous-cutanés qui sont théoriquement réservables et on s'aperçoit qu'il y a du pus. Il y a du pus juste. À certains endroits où il y a des fils sous-cutanés réservables, dans lesquels les microbes sont à l'abri de tous les antibiotiques, il suffit d'enlever ces fils sous-cutanés, ces corps étrangers où se réfugient, à la surface desquels se réfugient les microbes, pour que la cicatrisation survienne, la réaction inflammatoire diminue et disparaît et la cicatrisation survient en quelques semaines. Le message est que lorsqu'un microbe s'introduit sous la peau et qu'il se développe dans un corps étranger, exemple une prothèse, on ne peut espérer se débarrasser de ce microbe et de cette infection qu'en enlevant le corps étranger. Si c'est un fils sous-cutané, c'est facile. Si c'est une prothèse de hanche ou de genoux, c'est beaucoup plus regrettable. Ça c'était quand le microbe rentre sous la peau, alors que la peau est intacte ou refermée après une opération. Ici, beaucoup plus intéressant pour la cicatrisation, la peau n'est pas intacte, la peau est disparue, localement. Elle est disparue à la suite d'un traumatisme, à la suite d'une brûlure, à la suite d'une escarbre, à la suite de ce que vous voulez. Que se passe-t-il sur le plan microbien ? Eh bien, tous les jours, sur le plan purement expérimental, ça fait 50 ans qu'on a fait ça et on le sait depuis longtemps, c'est pas la peine de refaire, on va faire un prélèvement bactériologique à la surface de la plaie. Alors au début, on va trouver quoi ? Des résidents cutanés, staphylococques blancs, corinée bactérie. Et puis, au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, on va trouver des grains positifs, c'est-à-dire des staphylococques dorés et des streptococques. Les résidents cutanés ont complètement disparu, comme si les grains positifs les avaient chassés. Et puis, de jour en jour, on va trouver toujours ces staphylococques et ces streptococques et, au bout de quelques temps, des grains négatifs vont apparaître en ayant totalement éliminé les grains positifs. Donc les grains négatifs, il y en a tout un tas de variétés. On va supposer que cette plaie cicatrise et lorsqu'elle l'aura cicatrisée, on va retrouver des résidents cutanés. Il s'agit donc d'un bactériocycle puisque ce cycle se serre est fermé. Donc, nous sommes couverts de microbes à l'état normal, sur notre peau normale. Il n'y a aucune raison que nos plaies n'aient pas des microbes à leur surface. Et ces microbes, non seulement on sait qu'il y en a, mais en plus on connaît leurs grandes familles, les résidents cutanés au début, les grains positifs ensuite et les grains négatifs à la fin. Très bien. On sait aussi que tous ces microbes, sauf une faute élémentaire d'hygiène, ces microbes proviennent du patient lui-même. Ils ne proviennent pas de la cuvette des toilettes ou de la barre du métro, ils proviennent du patient lui-même. On a suffisamment de microbes, 15 à 30 000 espèces sur nous, je vous rappelle, pour qu'on n'ait pas besoin de les chercher ailleurs. Et c'est un processus qui est parfaitement normal. Les microbes sont sur la plaie comme ils sont sur la peau normale. Une grave erreur serait de donner des antibiotiques qui perturberaient cette flore en sélectionnant des germes encore plus dangereux. Enfin, encore plus dangereux, des germes dangereux parce que cette flore n'est pas a priori dangereuse. Alors, elle n'est pas dangereuse dans l'immense majorité des cas. Néanmoins, vous savez qu'il y a des cas dans lesquels il faut quand même tuer le microbe. Quels sont ces cas ? Eh bien, ces cas sont ceux dans lesquels le microbe traduit le conflit avec l'organisme par des signes du clinique. C'est-à-dire, en clair, j'ai de la fièvre et ou j'ai une rougeur importante autour de la plaie. Si je n'ai pas ces deux signes, si je n'ai pas de rougeur autour de la plaie, si je n'ai pas de fièvre, si je n'ai pas de septicémie à force théorie, eh bien, les microbes qui sont dans la plaie, il y en a plein, mais ils ne me gènent absolument pas. Et donc, on doit absolument respecter les microbes qui sont dans une plaie, même s'il y a du pus, ce qui est parfaitement normal. Le pus ne traduit qu'un conflit entre nos propres cellules, globules blancs et macrophages et les microbes qui sont sur cette plaie. Donc, si nous n'avons aucun signe clinique, si nous n'avons ni fièvre, ni rougeur autour de la plaie, eh bien, ne faisons ni prélèvement bactériologique, ni antiseptique, ni antibiotique. Ça ne sert non seulement à rien, mais ça peut être dangereux. Raymond Villain disait, il y a 40 ans, paix sur la plaie, aux germes de bonne volonté, laissez tranquille ces microbes qui ne vous ont rien fait. Exemple, une plaie du genou, qu'on laisse cicatriser spontanément, qu'on surveille régulièrement. Le patient revient parce qu'il a eu une rougeur autour de cette plaie, qu'on voit bien. Il a un peu de fièvre. Donc ici, on sait que le microbe a décidé d'attaquer et que les défenses de l'organisme sont un peu dépassées. On va aider l'organisme avec une prescription antibiotique qui sera adaptée avec un prélèvement bactériologique. Alors, le prélèvement bactériologique, il faut théoriquement ne pas le faire avec un écouvillon, il faut faire une biopsie un peu plus profonde. C'est pas toujours facile à réaliser. Le principe est que de toute façon, il faut essayer de prélever ce microbe pour avoir son antibiogramme et le tuer. On va entrer la rougeur avec un trait de feutre pour savoir si elle s'étend ou si elle régresse pour suivre cette évolution. On peut schématiquement considérer qu'il existe plusieurs situations. La contamination d'une plaie, c'est ce qu'on voit en haut et à gauche, eh bien une plaie a des microbes partout comme la possède a des microbes partout. Du moment que l'hôte a des résistances, des mécanismes immunologiques de défense, eh bien tout se passe bien. Les choses se compliquent lorsque le microbe devient de plus en plus agressif, ce qui est son devoir, mais que la résistance de l'hôte, le système immunitaire se faiblit. Dans ces cas-là, le microbe en profite et lorsque l'organisme ne se défend plus, eh bien c'est là qu'on a des signes cliniques, la rougeur autour et la fièvre, c'est là qu'il faut traiter. On peut considérer une plaie sur le plan bactériologique comme un hub, une interface exactement comme une plage qui subit les agressions de la mer à chaque marée, à chaque vague et qui résiste comme elle le peut, qui n'a pas besoin forcément de digues ou d'antibiotiques pour reprendre l'image des microbes. Alors, la peau et les microbes étant un peu mieux connus, voyons la cicatrisation. La cicatrisation est un phénomène passionnant parce que si nous sommes ici, c'est que nos glorieux ancêtres ont survécu à leurs blessures lorsqu'ils n'en sont pas morts et que malgré l'invention de la médecine, malgré l'invention de la chirurgie, de la pharmacie, de la sécurité sociale et d'industrie pharmaceutique, eh bien l'être humain a survécu à des blessures épouvantables en cicatrisant tout seul. Et c'est ce qu'il faut absolument comprendre si on veut se mêler de favoriser cette cicatrisation. Alors la cicatrisation spontanée, c'est une propriété du vivant. C'est parce que nous sommes vivants que nous cicatrisons. Les machines, les minéraux ne cicatrisent pas au grand désespoir de la NASA qui aimerait bien que ces vaisseaux spatiaux, lorsqu'ils reçoivent des météorites et une coque qui cicatrisent toute seule. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors qu'une cellule vivante, n'importe laquelle, lorsqu'on lui perce la membrane avec une pipette en verre et qu'on sort la pipette, eh bien la membrane phospholipidique cicatrise spontanément et quasi instantanément. Donc une cellule vivante cicatrise. Donc un ensemble de cellules vivantes cicatrisent, qu'elles soient végétales ou animales. Végétales, eh bien il suffit de se promener dans la nature pour voir tous les moignons d'amputation des végétaux qui, lorsque le végétal en question n'est pas mort, eh bien vont cicatriser spontanément. Les animaux, lorsqu'ils ne perdent pas, eh bien ils cicatrisent aussi spontanément de leur blessure. L'être humain cicatrise aussi spontanément. Tout le on le sait depuis très longtemps. Il s'est toujours trouvé un sorcier à côté du blessé pour lui mettre des feuilles de bananier, de la terre verte ou n'importe quel produit improbable sur la plaie. Et lorsque le blessé ne mourait pas, est cicatrisé pour aller toucher ses honoraires à la fin de la cicatrisation. L'être humain n'a fait aucun progrès dans sa biologie. Le sorcier que nous sommes, nous autres professionnels, a fait quelques progrès. Il met des blouses blanches, il met autre chose que des feuilles de bananier ou de la terre, mais ça revient à peu près au même. Exemple, un chirurgien, que fait un chirurgien ? S'il n'existait pas de cicatrisation, eh bien le chirurgien serait à l'évidence un charlatan. Il ne suffit pas de recoudre la peau pour qu'elle cicatrise. La peau cicatrise sans chirurgien. Le chirurgien ne fait que remettre les deux berges l'une à peu près, l'une en face de l'autre à peu près. Il remet les os à peu près alignés, l'un au contact de l'autre. Il remet le tube digestif, les nerfs, etc. Tous les organes cicatrisent. Le chirurgien ne fait qu'exploiter ses propriétés de la nature. Donc Raymond Villain, encore lui, il disait il y a 40 ans que nous sommes moins démunis que l'australopithèque blessé, mais que nous cicatrisons encore comme lui. C'est-à-dire que Lucie, l'australopithèque, il y a 7 millions d'années, eh bien nous n'avons fait strictement aucun progrès biologique et nous cicatrisons encore comme elle. Alors comment est-ce qu'on cicatrise ? Comment cicatrisait Lucie ? Comment est-ce qu'on cicatrise encore de nos jours ? Ce qui existait il y a 100 000 ans, existe encore aujourd'hui de nos jours. Il suffit de prendre un billet d'avion pour aller en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, dépourvu de systèmes sanitaires, de médecins, de pharmaciens, de pansements, etc. pour réaliser ce qui se passe. La cicatrisation d'une plaie évolue en quatre étapes, la détention, le bourgeonnement, l'épidermisation et la maturation. Alors je vais vous raconter des choses qui sont très rustiques en apparence. Très rustiques en apparence parce que je vais rester au niveau de l'œil nu, ou presque. Je sais que les connaissances de biologie moléculaire actuelles sont infiniment plus complexes et qui sont prodigieusement merveilleuses. Néanmoins, la complexité de ces connaissances n'a à l'heure actuelle strictement aucune application pratique à l'être humain qui cicatrise encore comme Lucie il y a 7 millions d'années. Donc toutes nos connaissances ne nous servent pour l'instant encore à rien. Donc je vais éviter de complexifier ma description pour rester à l'œil nu. Donc la première étape est la détention. Donc vous reconnaissez la peau avec l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Voilà une nécrose cutanée. La peau est morte, soit à la suite d'un traumatisme, soit à la suite d'une ischémie d'escarre, soit à la suite d'une brûlure, soit à la suite de ce que vous voulez. La détention a pour but de cliver ce qui est mort de ce qui est vivant. Comment ça se passe ? Eh bien ça se passe avec une réaction inflammatoire. Les globules blancs et les macrophages, grâce à leurs enzymes, vont cliver le mort du vif. Donc cette réaction inflammatoire, une grave erreur serait de l'empêcher en donnant des anti-inflammatoires évidemment. Cette réaction inflammatoire, elle va s'accompagner de nos partenaires socio-professionnels, les microbes, qui eux aussi vont se nourrir sur la jonction entre le mort et le vif. Lorsqu'un microbe va rencontrer un globule blanc ou inversement, eh bien il va y avoir un combat qui va se terminer par un mort, l'un ou l'autre. Le microbe défend sa peau. Pendant ce temps, il mange un petit peu. S'il a survécu, donc il y a des tissus morts, il y a des cadavres, de globules blancs, de macrophages, de microbes. Donc la détention, elle est nécessairement suppurée. Et donc qu'il y ait du pu dans une plaie qui se déterge est un phénomène absolument normal qui ne doit absolument pas nous inquiéter. Du moment, encore une fois, que le microbe n'attaque pas, c'est-à-dire que nos défenses suffisent à le contenir, c'est-à-dire que nous n'avons ni fièvre ni rougeur. Le fait qu'il y ait du pu dans une plaie ne doit absolument pas nous inquiéter. Après la détention, survient le bourgeonnement. Les tissus morts sont partis au bout d'un certain temps, plus ou moins grands, selon l'épaisseur du derme, de la peau qui résiste bien. Ça peut prendre de 15 jours à un mois ou un mois et demi. Eh bien si le sous-sol est vascularisé, il va bourgeonner. Bourgeonner, ça veut dire qu'il va y avoir de véritables troncs d'arbres vasculaires qui vont pousser, qui vont donner des branches vasculaires, qui vont donner des feuilles, qui vont donner des fibroblastes, qui vont produire leurs substances fondamentales et leurs tissus conjonctifs, les fibres de collagène, de réticuline, élastique, etc. Donc un derme est en train de se reconstituer sous nos yeux. Sous nos yeux, c'est-à-dire que ça se traduit par une sorte de tapis rose qui va combler le fond de la plaie et qui va progressivement se rapprocher de la surface comme une glace à la framboise qui pousserait de jour en jour. Simultanément, les fibroblastes, grâce à leur propriété de fibres musculaires lisses, c'est-à-dire qu'ils vont se contracter avec leurs petits bras musclés, ils vont attirer vers eux les berges de la plaie qui va non seulement diminuer en hauteur du fond vers la surface, mais en plus se rétracter. vers le centre. Les images de cette rétraction, chaque plaie va cicatriser avec une rétraction qui peut être plus ou moins nuisible. On voit en haut et à gauche le trou laissé par l'exérèse d'une tumeur cutanée dans une région susclaviculaire. Lorsqu'on la laisse pour jeûner, la glace à la framboise survient et elle rétrécit aussi considérablement la surface de la plaie. Donc cette rétraction n'est pas une vue de l'esprit, elle est très importante. Une tumeur de laine droite du nez, on l'enlève, on fait ce petit trou, en attendant les résultats d'analyse, on va la laisser bourgeoner et cicatriser et la cicatrisation va entraîner une rétraction qui, dans le cas d'une aile du nez, va rétrécir l'orifice naturel, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc la rétraction a des effets parfois utiles, parfois nuisibles comme dans ce cas ou dans le cas des plis de friction. Voilà, s'il y a un autre exemple de brûlure qui a cicatrisé spontanément, eh bien cette brûlure, enfin cette cicatrisation s'accompagne d'une rétraction avec des brides qui sont fonctionnellement gênantes au niveau du cou, au niveau de l'aisselle. Ici au niveau de la main, le dos de la main, eh bien une séquelle de brûlure, c'est une brûlure qui a été maltraitée, au lieu d'apporter initialement la peau qui avait été brûlée et qui ne repoussait pas spontanément, eh bien on est obligé de le faire secondairement en incisant les brides, en écartant la première commissure, en fléchissant les articulations métégramophalangiennes et en apportant la peau qu'on aurait dû apporter initialement. Donc les séquelles de brûlure sont une démonstration quasi expérimentale de cette rétraction qui accompagne toutes les cicatrisations spontanées. Non seulement le bourgeonnement s'accompagne d'une rétraction, mais en plus il peut être dépassé son but, il peut devenir hypertrophique. Comment reconnaît-on qu'un bourgeon devient hypertrophique ? Eh bien on va le reconnaître au fait qu'il devient luisant, suintant, hémorragique et surtout qu'il dépasse de quelques millimètres le niveau de la peau saine voisine. Ces quelques millimètres suffisent à empêcher l'épidermisation qui commençait à se faire de survenir et de recouvrir l'ensemble du bourgeon. Donc malgré les apparences, un bourgeon charnu hypertrophique est une impasse de la cicatrisation qui empêche l'épidermisation et qui doit être combattue. Cette épidermisation donc survient lorsque le bourgeon atteint le niveau de la membrane basale de l'épiderme. Que se passe-t-il au niveau microscopique ? Eh bien lorsque le bourgeon, schématisé par cette bande rouge, atteint le niveau de la membrane basale, les kératinocytes se multiplient dessus en envoyant un film monocellulaire à la surface de ce bourgeon. Les mythoses de ce film monocellulaire de kératinocytes, les enfants de ces kératinocytes proviennent de la berge. Les parents restent sur la berge où ils se multiplient. Les mythoses ne se font pas sur le front d'avancée de ce film mais sur la berge. En d'autres termes, ce film avance chaque jour à la surface du bourgeon sur laquelle donc il n'adhère pas. Et donc cette notion est très importante puisque ce bourgeon est très fragile, il est monocellulaire, il n'adhère pas et donc il est susceptible d'être traumatisé par un coup de compresse sèche ou un geste maladroit. Voilà à quoi ressemble ce bourgeon, ce liseré épithénial. On voit très bien en périphérie ce rose clair qui va s'avancer sur le rose foncé du bourgeon charnu. Alors ici, il faudrait le respecter en cicatrisation spontanée. Comme on va essayer de raccourcir l'évolution en greffant cette plaie avec une greffe de peau mince, on peut exceptionnellement traumatiser ce bourgeon en l'enlevant pour vous montrer à quoi ressemble un film monocellulaire de kératinocytes, une épithénialisation spontanée d'une plaie. Lorsque la berge nord a rencontré la berge sud, a rencontré la berge ouest, etc., par des signaux moléculaires extrêmement complexes, les kératinocytes qui se sont rencontrés au centre de la plaie s'informent du fait que toute la plaie est recouverte. Je ne sais pas comment ils le savent, mais c'est prodigieusement merveilleux. Ils le savent. Les kératinocytes vont se dire à ce moment-là, on va arrêter de se multiplier et on va faire comme nos parents, on va se différencier pour faire aussi l'équivalent d'un épiderme et faire une couche cornée qui va rendre la plaie imperméable. Donc la plaie va commencer à vivre sa vie et à entamer sa dernière étape de maturation. Si on met en abscisse le temps qui s'écoule, toutes les plaies, toutes les cicatrisations ont la même évolution. Qu'il s'agisse d'une suture, qu'il s'agisse d'une greffe, qu'il s'agisse d'un lambeau, qu'il s'agisse hyperplasique, le temps est un abscisse, les phénomènes hyperplasiques sont en ordonnée. Les phénomènes hyperplasiques, ça veut dire que c'est rouge, que ça gratte, que c'est épais, etc. Au bout de deux mois, une cicatrice de suture, par exemple, va devenir de plus en plus rouge, de plus en plus hypertrophique, elle va gratter. Si on n'a pas informé le patient de ce phénomène naturel, il va s'inquiéter. Et à tort. Pourquoi ? Parce que cette hyperplasie initiale, dont le maximum a lieu vers à peu près deux mois après la cicatrisation, eh bien, va régresser, la cicatrice va blanchir, s'assouplir et devenir stable au bout de 6 à 24 mois. 6 mois au minimum. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une cicatrice, ça évolue dans le temps et qu'il n'est pas question de la juger en particulier avant au moins 6 mois ou un an. Donc c'est une notion qui est absolument fondamentale. Ne juger jamais jamais les cicatrices au stade initial. Attendez qu'elles aient fini de blanchir avant de les juger. Exemple, un canal carpien du côté gauche qui a été opéré il y a à peu près deux mois. C'est rouge. Ça gratte. Ça gêne la patiente à qui on explique ce phénomène et qui vous croit d'autant plus que de l'autre côté a été opéré il y a 10 ans. Elle sait très bien que ça va blanchir et s'assouplir. Donc une cicatrice évolue dans le temps et son aspect final est totalement imprévisible. Ça peut être joli partout, ça peut être moche partout, ça peut être joli à certains endroits et moche à d'autres endroits. C'est totalement imprévisible. Il y a des cas particuliers. Chez le fœtus dans le ventre de sa mère, les blessures chirurgicales en particulier, cicatrices, sans laisser absolument aucune trace. On ne sait absolument pas pourquoi. Il y a beaucoup de savants et de chercheurs qui recherchent les raisons de ce phénomène qui, évidemment, ont des conséquences pratiques s'ils trouvent une solution. Chez le sujet âgé, inversement, le sujet âgé cicatrise comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il ne cicatrise pas. Simplement, l'intensité de la réaction inflammatoire qui se produit au bout de deux mois, hyperplasique plutôt, est très diminuée. Il n'y a pratiquement pas de réaction hyperplasique avec le grand âge, ce qui est un avantage considérable alors que, chez les jeunes ou chez les adolescents, en pleine période pubertaire, les cicatrices sont épouvantablement hyperplasiques, voire hypertrophiques et sont moches. Enfin, une cicatrice est indélébile. Il est absolument impossible de faire disparaître une cicatrice. Et si vous voyez du laser qui fait disparaître une cicatrice dans un film américain, ça s'appelle le traitement d'image, mais ça n'est absolument pas réaliste, ça n'existe pas. Lorsque la cicatrice est là, lorsqu'elle n'a pas fini d'évoluer, c'est-à-dire tant qu'elle est rouge et hyperplasique, tant qu'elle n'est pas revenue au bout de 6 à 24 mois à la normale, eh bien il faut la protéger du soleil. C'est la seule prescription utile qu'on puisse faire. Pourquoi la protéger du soleil ? Parce qu'une cicatrice fraîche, hyperplasique peut bronzer lorsqu'elle est au soleil, et ce bronzage peut être définitif, c'est-à-dire que ça va donner une dyscromie, la cicatrice sera pigmentée définitivement, ce qui peut être évité par une crème solaire écran total, des t-shirts, des casquettes ou n'importe quoi, selon l'endroit où est passée cette cicatrice. Alors maintenant que nous savons comment cicatrise l'être humain spontanément, sans rien, sans personne, comment peut-on faire semblant d'avoir organisé cette cicatrisation et comment va-t-on justifier notre profession médicale ou paramédicale auprès du blessé ? Et bien l'essentiel est, comme toujours en médecine, de ne pas nuire, c'est-à-dire que connaissant ce que nous venons de voir, on va essayer de ne pas nuire au patient. À part ça, pour faire semblant d'avoir fait cicatriser soi-même une plaie, ce qui est encore une fois totalement faux, puisqu'on va cicatriser quoi qu'il arrive, et bien qu'est-ce qu'il faut comme matériel à pansement ? Qu'est-ce qu'il faut comme chariot à pansement ? Il faut de l'eau, du savon, des instruments, de la vaseline, de la cortisone et de l'alcostéril. De l'eau, c'est quoi ? De l'eau et du savon. Les antiseptiques ne servent strictement à rien. Alors vous allez vous demander si je ne suis pas un peu fou, étant donné que je fais de la chirurgie et que je suis encore en liberté. Les antiseptiques, c'est absolument fondamental pour désinfecter la peau saine, pour désinfecter votre propre peau avant de faire un geste invasif et pour désinfecter la peau du patient avant de faire une piqûre, une ponction ou une opération. Donc évidemment, les antiseptiques vont servir à réduire la charge microbienne de votre propre peau et de celle du patient. Mais une fois que la plaie est installée, les antiseptiques ne servent strictement à rien. La plaie est couverte de microbes, nous le savons. Il est impossible de les tuer, nous le savons encore plus. Ils sont là depuis trois milliards et demi d'années. Ils sont en nombre beaucoup plus considérable que nous. Il n'est pas utile de les tuer parce qu'ils vont nous rendre au service. Donc c'est totalement stupide et impossible. Donc on va se servir de l'eau du robinet. L'eau du robinet, dans nos contrées, ne présente absolument aucun danger. Dans toutes les mairies de France, l'eau est potable et la municipalité s'y engage. On peut boire cette eau, on peut se laver avec, on peut s'en mettre dans l'oeil, ça ne pique pas, on peut s'en mettre sur les plaies sans aucun inconvénient qui soit démontré par la littérature scientifique mondiale. On peut se laver les plaies à l'eau du robinet et ça ne risque absolument rien. Qu'il s'agisse de traumatismes, cette dame a perdu son bout de doigt, qui n'a pas pu être replantée. On va lui expliquer qu'elle peut se laver la plaie à l'eau du robinet en réglant la température sur sa température de confort habituelle sans aucun danger. Après un traumatisme, après une opération chirurgicale, il s'agit ici d'une main à laquelle on a amputé le pouce pour un mélanome. Et ce pouce, on l'a reconstitué immédiatement en policisant, c'est-à-dire en transformant en pouce, un doigt voisin en prenant l'annulaire en le mettant à la place du pouce. Il s'agit d'une opération complexe, délicate, avec de la microchirurgie, avec des broches, vous voyez des broches de métal qui sont protégées par des bouchons jaunes. Eh bien, le lendemain de cette opération complexe, on peut expliquer au patient qu'il peut aller laver la plaie au robinet, les broches ne vont pas rouiller et la plaie ne va pas s'ouvrir, exploser ou s'infecter gravement. Au contraire, l'eau du robinet va nettoyer, réduire la charge microbienne avec du savon. Ça suffit largement. Les antiseptiques après une opération n'ont strictement aucun intérêt scientifique démontré. Il s'agit de rituels, tout simplement. Alors, tous les patients, spécialement après les opérations, ne peuvent pas aller immédiatement au lavabo ou à la douche. Donc, on va faire venir le lavabo ou la douche à côté du patient au lit. On pourra amener une bassine d'eau du robinet, ce qui ne fera pas très sérieux. Donc, on va composer entre le rituel magique et le pragmatique et on va amener des flacons de sérum physiologique. Le sérum physiologique, c'est quoi ? C'est de l'eau avec du sel, un 9 pour 1000. C'est pas parce que ces flacons sont stériles ou qu'ils contiennent du sel que ça nous intéresse, c'est parce que l'effet cargère est tout à fait intéressant pour nettoyer la plaie. Encore une fois, ce serait de l'eau du robinet, ça marcherait de la même façon. Le savon, c'est quoi ? Le savon, c'est le savon habituel du patient. Chacun de nous a ses petites manies en matière de savon ou de gel douche, comme vous voulez. Ces savons sont en vente libre, ils ont passé des tests industriels et biologiques considérables, ils ne donnent pas d'allergie. Donc, le savon auquel est habitué le patient, c'est le savon avec lequel il lave sa peau saine. Eh bien, c'est le savon qui doit laver aussi sa peau blessée et sa plaie. Chirurgical ou non ? Vous, professionnels de la santé, vous allez garder les savons antiseptiques pour désinfecter vos propres mains avant de faire, encore une fois, un geste invasif pour respecter les standards professionnels. Mais votre main est une main avec une peau saine dont il s'agit de réduire la charge microbienne. Votre plaie, la plaie que vous traitez, eh bien, c'est le patient lui-même qui va se la laver avec son propre savon à la bouche. Les instruments, on a besoin d'instruments, des bistouri, des ciseaux, des pinces. Très bien, c'est du jardinage qui est à la portée de n'importe qui. On enlève de la peau nécrosée au stade de la détertion. Et cette peau nécrosée, eh bien, il n'y a plus de terminaison nerveuse sensitive, elles sont mortes, il n'y a plus de vaisseau sanguin. Ça ne saigne pas. Donc, ça ne saigne pas, ça ne fait pas mal, allons-y aimons. On va gagner beaucoup de temps, on va gagner 15 jours, 3 semaines sur une détertion spontanée. On peut utiliser aussi les curettes tranchantes. La vaseline, c'est quoi ? La vaseline, c'est un dérivé de la parafite, c'est un dérivé du pétrole. Et la vaseline est un produit qui est puissamment inflammatoire. Donc, en mettant de la vaseline sur une plaie, on va favoriser la réaction inflammatoire de l'organisme. C'est très bien, vous vous souvenez du petit schéma dans lesquels les globules blancs et les macrophages viennent cliver le mort du vif au stade de la détertion. En plus de ça, la vaseline, en créant une atmosphère chaude et humide à la surface de la plaie, va favoriser la prolifération des microbes. Donc, le pansement que vous allez faire avec de la vaseline va avoir pour effet paradoxal de favoriser la prolifération microbienne. Ça, c'est fort. Cette vaseline, vous allez la trouver sous forme de tulle et d'interface. Si ça n'est pas assez grave, vous rajoutez de la vaseline sur cette interface ou sur ce tulle. Bien entendu, il n'est pas question de mettre cette tube ou interface en une seule épaisseur. Il ne s'agit que du support, le principe actif et la vaseline qui doit tenir sur cette plaie et donc le textile n'est là que pour la faire tenir. Pour éviter que le bourgeon s'infiltre dans les mailles du filet, eh bien, mettez, superposez les filets d'une part, comme les compresses blanches et d'autre part, eh bien, en faisant un pansement tous les jours, le bourgeon n'aura pas le temps de se faire capturer dans les mailles du filet. On a besoin de cortisone. La cortisone, ça sert à quoi ? Eh bien, il existait jusqu'à il y a 10 ans du corticotule, inventé par Raymond Villain pour aplatir les bourgons charnus. Malheureusement, la HAS a jugé dans son infinie sagesse qu'il ne fallait plus rembourser ce médicament qui n'évoque qu'une vertu cicatrisante. Évidemment, ça ne cicatrise pas, ça aplatit une cicatrisation hypertrophique. Et donc, maintenant, puisque ça n'existe plus, on fabrique soi-même son corticotule avec de la diprosone pommade. Pourquoi pommade n'est pas crème ? Parce que l'excipient est gras et se mélange mieux aux tules et interface vaselinée. Et l'indication, évidemment, vous l'avez compris, de cette corticothérapie locale, c'est le bourgeon charnu hypertrophique, le granulome inflammatoire, luisant, suintant et qui dépasse le niveau de la possède. En une nuit de cortisone, eh bien, ce bourgeon est asséché, aplati et il va pouvoir permettre soit de mettre une greffe qui va prendre, soit de laisser poursuivre une épidermisation spontanée qui avait été interrompue par cette petite marche d'escalier que nous avons vue. Enfin, l'algo stérile est un dérivé naturel des algues qui permet, lorsque les surfaces sont très infectées, c'est-à-dire spécialement au début des plaies, ou hémorragiques, et surtout lorsqu'elles sont de grandes surfaces, eh bien, d'absorber tout ça d'une façon qui est extrêmement pratique. Donc, en fonction du stade, que faire ? Au stade de détertion, on peut prendre à peu près tout ce qu'on veut dans cette panoplie en évitant évidemment la cortisone, pas d'anti-inflammatoire au stade de la détertion. Mais de l'eau, du savon, des instruments, lorsque la nécrose est constituée et qu'on en voit bien les limites de la vasine, bien sûr, et ou de l'algo stérile, pourquoi pas ? Le bourgeonnement, eh bien, on peut prendre tout ce qu'on veut, sauf des instruments, parce qu'il n'est plus nécessaire de gratter ce bourgeon ou de l'aplatir. Si on doit l'aplatir, c'est avec de la cortisone. Tout le reste est utile. On pourra discuter d'autres méthodes tout à l'heure. Au stade de l'épidermisation, le moins on en fera, le mieux ça vaudra. Il faut néanmoins surveiller la plaie de temps en temps, avec toujours de l'eau du savon, des pansements vasinés ou n'importe quoi d'autre, de la cortisone au cas où le bourgeon deviendrait hypertrophique, et puis c'est tout. Au stade de maturation, la seule prescription est-il et l'éviction, la protection du soleil, avec des crèmes solaires écran total, qui existent sous forme de stick, très pratique pour les petites plaies, on ne s'en met pas plat les doigts. Et à condition d'être renouvelé toutes les deux heures, cette crème solaire écran total, quelque soit sans laboratoire, est extrêmement efficace. On remarque qu'à tous les stades du nœud plaie, qu'il s'agisse du stade de détertion, de bourgeonnement, d'épidermisation ou de maturation, on peut la laver à l'eau du robinet et au savon, y compris immédiatement après une opération chirurgicale. Et c'est un chirurgien qui vous parle, il n'existe absolument aucune contre-indication à un lavage de n'importe quelle plaie chirurgicale après une opération. Alors parlons de chirurgie. La chirurgie, eh bien, je suis chirurgien plasticien, c'est-à-dire qu'un chirurgien plasticien sait faire des trous et sait les reboucher, sait les faire cicatriser. Comment va-t-il les faire cicatriser ? Avec quatre méthodes qui sont la suture, la cicatrisation, les greffes et les lambeaux. La suture, il est inutile d'y insister. Je ne vais pas vous expliquer comment faire une suture. Il existe des façons plus ou moins intéressantes de faire des sutures, mais vous comprenez tous le principe. Je veux surtout insister sur la cicatrisation. La cicatrisation spontanée, celle que nous venons de voir ou diriger, eh bien, je prétends que c'est une méthode chirurgicale à part entière. Je ne prétends pas ça dans un but corporatiste, en disant que ça doit être réservé au seul chirurgien. Je prétends simplement, et je vais vous en donner des exemples dans les tumeurs, les infections ou les traumatismes, que la cicatrisation dirigée doit être utilisée par le chirurgien pour remplacer ou pour compléter certaines de ces opérations. Voici des exemples. Donc, ici, au bout du nez, une tumeur maligne très fréquente qui s'appelle un carcinome basocellulaire, eh bien, on va l'enlever avec une marge de sécurité sous anesthésie locale et cette paire de substances, eh bien, on pourrait la suturer au prix d'une déformation monstrueuse du nez, ne le faisons pas. On pourrait le greffer au prix d'un patch inesthétique, car il n'aurait pas la même couleur que le reste du nez, ou au prix de lambeaux plus ou moins complexes qui vont balafrer le nez avec des cicatrices dans tous les sens, ce qui n'est pas forcément une bonne idée sur ce terrain qui va probablement commencer d'autres lésions. Donc, en expliquant à la patiente ce qui va se passer, on va la convaincre de se laisser cicatriser toute seule, c'est-à-dire qu'avec un pansement par jour et une surveillance, eh bien, elle va bourgeonner et s'épidermiser spontanément. Vous voyez qu'au bout de 30 jours c'est fait, que la cicatrice est rouge, qu'elle va évoluer comme on l'a vu et qu'au bout d'un an, il existe une cicatrice certes, mais c'est une cicatrice qui a été obtenue au prix de pansements quotidiens sans aucune opération supplémentaire et qui laisse beaucoup moins de cicatrices, beaucoup moins de traces que toutes les autres méthodes chirurgicales. Elle a permis de réduire les séquelles esthétiques. Un autre exemple, sur une face gauche du nez, là même une tumeur, une marge de sécurité, un trou qu'on laisse bourgeonner et cicatriser en le faisant des grattages lorsqu'il existe trop de fibrides. Très bien. Eh bien, la cicatrisation spontanée va permettre sans conséquences ni pour la paupière ni pour l'œil de fermer cette plaie sans séquelles. Elle permet au contraire de réduire les séquelles esthétiques par rapport à d'autres méthodes. Un autre endroit, le sillon nasogénien, eh bien, on peut enlever aussi une tumeur de cette région-là, fermer partiellement à la perte de substance et laisser en cicatrisation spontanée le reste. Alors, vous voyez qu'il y a du pus. À la photo AG plus suite, il y a du pus au huitième jour. Eh bien, tant qu'il n'y a pas de rougeur, pas de fièvre autour, c'est que les défenses immunitaires du patient sont largement suffisantes pour se défendre contre les microbes qui sont dans cette plaie. Et il suffit de la laver à l'eau au savon, de gratouiller les croûtes et de laisser la nature cicatriser cette plaie au prix d'une cicatrice, certes, mais qu'on n'aurait pas pu éviter de toute façon par d'autres méthodes chirurgicales. Encore un autre exemple avec une paire de substances beaucoup plus grande de la région temporale. Ici, on peut laisser cicatriser tout seul, mais il aurait été préférable de greffer. Simplement, le patient préférait éviter à la fois une hospitalisation et disait que la cicatrisation spontanée, lui, allait bien. Il n'était pas pressé. Eh bien, on va laisser bourgeonner et cicatriser spontanément cette paire de substances pour obtenir, au bout du compte, cette cicatrice qui, comme toutes les cicatrices, ne contient aucune annexe épidermique. Il n'y a jamais de poils ni de terminaison nerveuse sensitive dans une cicatrice. Mais néanmoins, la cicatrisation est survenue spontanément, sans hospitalisation et sans rien d'autre que des pansements quotidiens et une surveillance. Un autre exemple, chez une femme avec des cheveux courts, une grande paire de substances. Cette paire de substances, eh bien, on pourrait bien sûr la greffer, on pourrait bien sûr faire des lambeaux qui seraient très compliqués et qui laisseraient probablement des séquelles à type d'alopécie portante, calvitie localisée. Ici, on va la laisser cicatriser, rétracter. Et vous voyez qu'au bout d'un an, il existe bien sûr une cicatrice sans cheveux. Mais la rétraction de cette cicatrice, la rétraction spontanée, a permis de réduire la taille initiale au point que cette femme porte toujours les cheveux courts, qu'on est obligé de les écarter pour prendre la photo et qu'elle est très contente comme ça. Donc, la cicatrisation spontanée a permis de réduire les séquelles esthétiques d'autres méthodes en les évitant. Une tumeur du front qui nécessite non seulement une grande exérèse chirurgicale de la peau, mais aussi du périoste. Le périoste du crâne était enlevé, le crâne se retrouve à l'air. Si on graisse immédiatement avec cette vasée que vous voyez, le crâne, en l'empêchant de se sécher pendant une seconde, eh bien le crâne peut bourgeonner. Ça tombe bien parce qu'il aurait été difficile de couvrir cette paire de substances avec une greffe. Si on pose une greffe de peau sur cette os des périostes, elle ne prendra pas. Alors qu'avec de la vaseline quotidienne, en empêchant jalousement, avec des soins extrêmement minutieux, cette plaie de se sécher, eh bien l'os va bourgeonner. Et évidemment, ça prendra le temps qu'il faudra, c'est-à-dire qu'il a fallu 3 mois, 90 jours, pour que ce trou soit entièrement recouvert par un bourgeon qui va permettre de faire simplement une greffe de peau. Cette greffe de peau a été exposée pratiquement immédiatement au soleil et vous voyez à quoi ressemble une dyschromie. Donc lorsqu'on expose une cicatrice fraîche au soleil, ça bronze et c'est pas beau. En tout cas, la cicatrisation dirigée a permis d'utiliser une méthode très simple qui est la greffe, dans ce cas particulier, alors que la paire de substances n'était pas greffable initialement. Une tumeur, un dermatophibrosarcome de la région du décolleté, à l'époque où les analyses exhaustives des berges n'étaient pas possibles, histologiques, donc les recommandations à l'époque consistaient à faire des grands trous en surface et en profondeur pour guérir la patiente. La patiente est guérie. Mais la paire de substances est effroyable. On peut boucher cette paire de substances, on peut la combler et la recouvrir avec un lambeau, bien sûr, mais le lambeau sera tellement grand qu'on ne pourrait pas fermer sa zone donneuse, qu'on déshabillerait Paul pour habiller Jacques. On va attendre que la rétraction spontanée de cette paire de substances survienne pour la combler avec un lambeau, dont on pourra refermer la zone donneuse. Et ce vilain trou a été rebouché avec des séquelles, certes, mais des séquelles qui sont acceptables. Donc, dans tous ces cas-là, je prétends que la cicatrisation dirigée, lorsqu'elle est employée à bon escient par le chirurgien, est une méthode à part entière qu'il doit utiliser dans sa panoplie pour faire cicatriser les pertes de substances qui le méritent, soit à titre définitif, soit pour permettre de réduire des séquelles ou d'utiliser des méthodes plus simples que celles qu'il aurait initialement utilisées. À côté de la suture et de la cicatrisation, il y a les greffes de peau, puisqu'on parle de la peau. Qu'est-ce que c'est qu'une greffe ? Eh bien, c'est un tissu dévascularisé qu'il ne peut espérer prendre que lorsqu'on le pose sur un sous-sol, une zone receveuse vascularisée. Sinon, si je pose une greffe de peau sur la table qui n'est pas vascularisée, elle ne prendra pas. Donc, une greffe, on doit absolument la poser sur un sous-sol vascularisé. Alors qu'un lambeau, eh bien, apporte sa propre vascularisation. Les lambeaux, il en existe des tas et des tas de variétés, un très grand nombre. C'est toute la chirurgie plastique moderne, qu'il s'agisse de lambeaux pédiculés ou de lambeaux microchirurgicaux. Je ne décrirai rien sur ces lambeaux qui nous entraîneraient beaucoup trop loin. Je veux simplement vous dire qu'à la différence d'une greffe, un lambeau apporte sa propre vascularisation sur une paire de substances qui peut être totalement dévascularisée, ce n'est pas grave. Le lambeau apporte sa vascularisation. Donc, la différence entre la greffe et le lambeau est fondamentale. La greffe a besoin d'un sous-sol vascularisé. Le lambeau n'en a pas besoin. Il amène ses propres vaisseaux. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais vous savez très bien qu'on n'opère pas toutes les plaies et que toutes les plaies ne relèvent pas de la chirurgie. Premièrement, on a dit que l'humanité cicatrise sans chirurgien. Ça, c'est toujours vrai. À quoi sert la chirurgie ? Qui opérer et quand ? Eh bien, on opère les patients pour éviter une évolution qui spontanément se ferait, mais au prix d'une durée beaucoup trop grande. Si la cicatrisation de la plaie doit survenir au bout de six mois ou un an, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de laisser cette plaie cicatriser spontanément. D'autant plus qu'on sait qu'une cicatrisation s'accompagne de rétractions et que plus elle est grande, c'est-à-dire que plus elle va mettre de temps à cicatriser spontanément, plus elle va se rétracter avec les conséquences fonctionnelles nuisibles que l'on connaît. Donc, on va opérer les plaies qui, spontanément, mettraient beaucoup trop de temps ou laisseraient des séquelles fonctionnellement inacceptables. Voilà les indications de la chirurgie. Alors, très bien, mais quelle méthode va-t-on utiliser entre la suture, la greffe ou les lambeaux ou la cicatrisation dirigée ? Alors ici, devant une plaie que nous devons opérer, parce que, justement, on veut raccourcir cette évolution ou réduire ces séquelles, quel est l'algorithme ? Devant cette plaie existante ou potentielle, par exemple devant une tumeur dont on voit à peu près la perte de substance que va laisser l'exérance chirurgicale, on va s'interroger sur la laxité cutanée. Autour du trou, de la perte de substance, est-ce que la peau est souple ? Si oui, eh bien, on va faire une suture, on va suturer une berge à l'autre, et puis voilà. Si la laxité est défavorable, c'est-à-dire que si on est obligé de beaucoup trop tirer, ou bien si ça ne vient pas du tout, carrément, eh bien à ce moment-là, on va s'intéresser à la vascularisation du sous-sol. Si le sous-sol de la plaie est vascularisé, eh bien, on va pouvoir entreprendre une cicatrisation dirigée telle que nous l'avons vue. On peut aussi mettre une greffe de peau. Cette greffe, on peut la poser soit d'emblée, puisque le sous-sol est vascularisé, soit secondairement, après, comme on l'a vu, une phase transitoire de bourgeonnement et de rétraction de la perte de substance. Si le sous-sol n'est pas vascularisé, à ce moment-là, on va s'intéresser au terrain. Et ça devient de plus en plus intéressant. Parce que si ce terrain est favorable, eh bien, on va pouvoir faire toute la chirurgie que l'on veut, avec tous les lambeaux possibles et imaginables, soit d'emblée, soit secondairement, comme on l'a vu, après une phase de rétraction, comme on en a vu un exemple. Dans tous ces cas de suture, de cicatrisation de greffe ou de lambeaux, on va aboutir à une cicatrisation. Donc la chirurgie aboutit à faire cicatriser toutes les sortes de plaies qui le nécessitent. Inversement, et ça c'est la mauvaise nouvelle, lorsque le terrain est défavorable, eh bien, la plaie devient chronique, parce qu'elle ne va pas cicatriser toute seule, le terrain est défavorable et on ne peut pas l'opérer. Et donc cette plaie est chronique, c'est-à-dire qu'elle va être livrée à des soins médicaux et à des pansements, dans l'espoir tout à fait illusoire de revenir dans ce cercle vertueux et de revasculariser un sous-sol pour lui permettre de cicatriser spontanément avec toutes les étapes que l'on a vues. En pratique, c'est totalement illusoire et je vais essayer de vous le montrer. Les plaies chroniques, quelles sont les causes qui empêchent une plaie de cicatriser ? Eh bien, il faut d'abord s'intéresser à la nutrition. La dénutrition fait partie des premières causes possibles et il ne suffit pas de prescrire un régime hypercalorique à un patient dénutri pour qu'il le cicatrise. Il faut aussi vérifier que ces calories sont bien ingurgitées à chaque repas et qu'elles ne sont pas laissées sur le plateau qui ressort de la chambre. Tous les déficits de la sensibilité, qu'il s'agisse de nerfs coupés, soit de nerfs coupés simplement, soit de moelle coupée, dans les blessés médulaires, les tétravolés paraplégiques, toutes les polynévrites, toutes les éthiologies possibles, diabétiques, éthiliques, médicamenteuses, etc., empêchent de cicatriser. Tous les déficits circulatoires, qu'il s'agisse de déficits veineux, de déficits artériels, de déficits lymphatiques, de déficits mixtes, comme par exemple la radiothérapie en laisse, ne cicatrisent pas. Lorsque les vaisseaux vont bien, les globules peuvent ne pas aller bien et c'est le cas en particulier des trépanocytoses. Voici un exemple clinique qui me paraît tout à fait démonstratif et frappant. Cette jeune femme de 25 ans avait une tumeur, un sarcome de la région axillaire qui a été traité au prix d'un... on a enlevé cette tumeur, mais on a aussi enlevé le plexus brachial, c'est-à-dire que son membre supérieur est totalement paralysé et insensible. Cette mutilation affreuse a été jugée plus préférable à une amputation pure et simple du membre supérieur avec une prothèse en plastique. Donc cette jeune femme a un membre supérieur qui n'est totalement pas fonctionnel, qui est insensible, paralysé. Elle vient vous voir parce que sur le dos de la métacarpophalangienne de l'index, elle a cette petite croûte que vous voyez en plus gros plan. Cette petite croûte, ça fait 9 mois qu'elle l'a. Si cette petite croûte qui survient chez n'importe quel d'entre nous, on sait qu'elle va tomber d'ici 7 à 10 jours pour laisser la place à un bel épiderme tout rose. Ce n'est pas le cas chez cette patiente dont la main est insensible. Et le fait que sa main soit insensible explique cette absence de cicatrisation. Donc, si chez une jeune femme de 25 ans, en pleine santé par ailleurs, une petite plaie de rien du tout ne cicatrise pas au bout de 9 mois sur un terrain insensible, vous imaginez les escarres en particulier chez les blessés médulaires. Ça n'a aucune chance de cicatriser spontanément. Donc, quelles sont en pratique toutes les causes, toutes les maladies qui empêchent classiquement de cicatriser ? Eh bien, les causes ischémiques, ce sont les ulcères veineux dont le traitement ne repose évidemment pas sur le pansement mais sur la contention élastique essentiellement, éventuellement sur l'événage si un système veineux profond existe. Les ulcères artérielles, c'est l'artérite. Eh bien, le traitement de ces ulcères extrêmement douloureux ne repose que sur les pontages vasculaires si c'est possible, la revascularisation. Si ça n'est pas possible, eh bien, l'histoire se terminera malheureusement par une amputation. Les ulcères mixtes, les angiodermites nécrosantes, tout ça, ça ne relève pas des pansements. Ça relève d'une exérèse ou d'une greffe lorsqu'elle est possible. Les causes génétiques, les épidermolistes bulleuses dont on a parlé, eh bien, tant qu'on ne pourra pas changer tous les chromosomes du corps humain, eh bien, la plaie ne cicatrisera pas. Et donc, le traitement symptomatique consiste simplement à essayer de protéger la possède pour éviter de nouvelles plaies et un traitement symptomatique de protection des plaies actuellement en cours. La drépa de cytose, c'est la même chose. Les globules rouges sont malades. Ils précipitent dans les petits vaisseaux, donnent des infarctus cutanés douloureux qui laissent des nécroses cutanées qu'on peut greffer mais qui vont récidiver. Les causes métaboliques, le diabète en première ligne, qui laissent le mal perforant plantaire. Qu'est-ce que c'est que le mal perforant plantaire ? Eh bien, c'est simplement une plaie qui est passée inaperçue sur un pied qui est insensible. Le diabète peut donner une insensibilité, ça s'appelle une polydévrite, peut donner une artérite, ça bouge les petits vaisseaux. Lorsque les deux facteurs se conjuguent au niveau du pied, le pied est insensible, mal vascularisé. La plus petite plaie passe inaperçue dans la chaussure, c'est sur la plante du pied. On ne pense pas forcément si on n'y est pas sensibilisé à regarder sa plante du pied. Et lorsqu'on pense à la regarder, eh bien c'est trop tard, on a déjà un ulcère sur la plante du pied. Le traitement de ces ulcères, eh bien, au mieux est préventif. Ça consiste évidemment à équilibrer le diabète et à expliquer aux patients à risque de regarder, de surveiller ses pieds tous les jours et d'avoir des règles de chaussures adaptées. Les escarres, les escarres des blessés médulaires sont épouvantables. Leur traitement repose sur la prévention. Vous vous rendez bien compte que chez des patients qui sont insensibles, ça n'a aucune chance de cicatriser spontanément et que la chirurgie, si elle est possible, est la seule façon de faire cicatriser ces escarres. A ce sujet, j'aimerais insister sur le fait qu'il existe trois variétés d'escars. Et que seul l'escarre du blessé médulaire relève de la chirurgie. L'escarre, en premier lieu, du gravataire, de la personne âgée en fin de vie, eh bien, cet escarre, il est totalement illusoire de vouloir l'opérer. Il faut le mettre des pansements, il faut accompagner les soins comme on l'a vu précédemment, mais il ne faut sûrement pas l'opérer. Le deuxième type d'escarre est l'escarre accidentel du patient de réanimation. Un patient qui était jusque-là en bonne santé, a eu un accident, traumatique ou autre, se retrouve en réanimation, les réanimateurs lui sauvent la vie, il sort du service vivant, debout avec une escarre, mais du moment qu'il est vivant, en bonne santé, bien alimenté, son escarre va cicatriser toute seule, sans chirurgie dans la règle. Enfin, chez le blessé médulaire, tétra ou paraplégique, les escarres surviennent pour des motifs qu'il faut bien expliquer aux patients pour éviter leur récidive, la surveillance des points d'appui, le soulagement de ces points d'appui. Sans une prise en charge médicale auprès de médecine physique et de réadaptation dans des centres bien adaptés, bien expérimentés, la chirurgie d'une escarre est totalement illusoire et opérer une escarre sans cette prise en charge médicale, kinésie et ergothérapique autour n'a absolument aucun bon sens. La maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil est une maladie qui survient, qui est une infection des glandes sudoripares apocrines. Ce sont les glandes qui poussent, annexées aux poils, qui poussent à la puberté, c'est-à-dire sous les aisselles et au niveau du périnée, dans les culottes. Ce n'est pas les pansements qui vont guérir cette maladie. Dans l'état actuel de nos connaissances, malheureusement, lorsque la maladie devient invalidante, il faut enlever la peau qui est malade. L'apatomimie, c'est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire que lorsque le patient a bien nourri, que ses vaisseaux sont en bonne santé, qu'il ne présente pas de maladie métabolique ou de maladie congénitale, peut-être a-t-il un intérêt inconscient à ne pas cicatriser, peut-être a-t-il des bénéfices secondaires d'ordre psychologique. On est ici dans un cas qui est particulièrement difficile à traiter, sur lequel je n'insiste pas, mais qui peut conduire à des mutilations épouvantables. Toutes ces plaies chroniques peuvent, à la longue, aboutir à une dégénérescence, c'est-à-dire qu'au bout de 10, 15, 20 ans d'évolution, une plaie chronique qui ne cicatrise pas risque de se transformer en cancer, en carcinome épidermoïde. Et ça, c'est très dangereux. Une biopsie doit être pratiquée au moindre doute lorsqu'une plaie chronique commence à bourgeonner. Une plaie chronique totalement irrationnelle, y compris dans les professions de santé médicales et paramédicales. Les pansements, à quoi ça sert ? Les pansements, lorsque le terrain est sain, les plaies cicatrisent malgré le pansement. On l'a vu chez les animaux, on l'a vu chez les végétaux, on le voit chez les êtres humains qui ont survécu jusque-là sans pansement, ou en tout cas avec des feuilles bananiers, ou avec des terres plus ou moins bizarres. Lorsqu'on ne mère pas, on cicatrise. Le pansement ne sert à rien. Lorsque le terrain est malade, est pathologique, en revanche, ce n'est pas le pansement qui va faire cicatriser la plaie. Donc, un pansement, ça sert à tout un tas de choses. Je ne dis pas que les pansements, c'est inutile, loin de moi cette idée. Je dis qu'un pansement n'a aucun rapport avec la cicatrisation. Un pansement, ça sert à éponger les sécrétions. Un pansement, ça sert à éviter le contact de la plaie, le contact des vêtements sur la plaie, le contact des draps sur la plaie. Ça sert à signaler à son entourage social qu'on est blessé et qu'on a droit à quelques égards. Enfin bref, le pansement, ça sert à prendre des mauvaises odeurs, ça sert à tout un tas de choses, mais certainement pas à faire cicatriser une plaie. Ça ne sert pas non plus à protéger la plaie des microbes. Les microbes, ils sont déjà là, bien avant que le pansement soit là. Et le pansement n'a absolument aucun rôle protecteur contre les microbes. Rappelez-vous que nous ne constituons que de 1 à 10% de l'ensemble des microbes qui nous constituent en réalité. Donc les microbes sont déjà là, on ne peut pas s'en passer et les pansements ne sont là que pour les favoriser en réalité. Le milieu humide. Le milieu humide, eh bien tous les fabricants de pansements vantent les qualités de leurs pansements en milieu humide en disant que depuis les travaux de Hinman et Bemac en 1963, eh bien le milieu humide est le seul qui cicatrise les plaies dans un délai correct. Les travaux de Hinman et Bemac en 1963, publiés pourtant dans la revue Prestigieuse Nature, sont un véritable torchon qui n'aurait plus absolument la moindre chance d'être publié de nos jours dans une quelconque revue scientifique que ce soit, Nature a fortiori, ou n'importe quelle revue, même pas scientifique. Sur le plan éthique, sur le plan statistique, sur le plan conceptuel, elles n'auraient absolument aucune chance de passer. En quoi ça consiste leur travail princeps ? Eh bien ils ont pris à Saint-Quentin en Californie dans une prison sept volontaires à qui ils ont fait à la face interne du bras de petites plaies superficielles, pas méchantes, une plaie a été laissée à l'air, milieu sec, et une plaie a été couverte par un pansement milieu humide. Et la conclusion, à l'encore de pièce, est que la plaie en milieu humide cicatrisant sept jours, alors que la plaie laissait à l'air et lui fallait sept jours et demi pour cicatriser. Donc on conçoit que, tant sur les plans statistiques, méthodologiques et éthiques, cette étude ne soit absolument d'aucun intérêt. Néanmoins, c'est là-dessus que se fonde toute l'industrie actuelle du pansement mondial. Alors, ceci est mon genou, je suis tombé sur les cailloux, je n'ai pas de milieu humide, je n'ai pas de pansement, j'ai un appareil photo, donc je vais photographier ma plaie laissée à l'air tous les jours et je vais vérifier que la croûte qui se forme sans suppuration, ce crustacé suit chacun de mes mouvements, ce craquel, ce fissure, va tomber spontanément au bout du 24e jour en laissant un bel épiderme tout rose et je m'en sépare à regret, elle a parfaitement rempli son rôle. Donc, conclusion, pas de sectarisme, le milieu humide c'est certainement bien, je ne veux pas en dire du mal, mais le milieu sec c'est bien aussi, dans certaines indications, bien choisi. La pression négative. La pression négative, eh bien, qu'est-ce que c'est que la pression négative ? Voilà, la pression négative c'est ça. Je me fais un suçon et je fais venir le sang à ma peau. Évidemment, le suçon, il n'a de chance de marcher que si ma peau est vascularisée. Si je suce l'ordinateur ou la table, ça va mettre beaucoup de temps et ça ne servira à rien. Ici, je suce ma peau, je fais venir du sang. C'est juste le principe sur lequel est fondée cette pression négative. Cette pression négative existe depuis le XIXe siècle. C'est un Français qui l'avait publié à la fin du XIXe siècle. Cette idée avait été récupérée par les Russes dans les années 1970, puis par les Américains dans les années 1990 et qui l'ont commercialisée à une super grande échelle en constatant ces effets tout à fait intéressants pour conditionner les blessés de la guerre d'Irak. Entre le champ de bataille et l'hôpital d'arrière, c'est toujours très pratique de conditionner un blessé avec une pression négative. Néanmoins, à partir de ce phénomène, on a voulu étendre les indications à n'importe quel type de plaie d'une façon strictement, totalement abusive. Je vous ai fait un suçon en me faisant venir le sang à la peau. La pression négative n'a d'intérêt que si le sous-sol est vascularisé. Vous avez déjà compris que si le sous-sol est déjà vascularisé, eh bien la cicatrisation spontanée va survenir spontanément avec ou sans pression négative, avec ou sans vaseline, avec ou sans feuille de baignée, elle va survenir. Donc la pression négative n'a d'intérêt que sur une plaie qui va cicatriser quoi qu'il arrive. Alors, les choses seraient bien s'il existait des arguments scientifiques prouvant que ça améliore la vitesse de cicatrisation. Il n'existe aucun argument scientifique dans toute la littérature mondiale, et ce sont des études Cochrane, dont on ne peut pas suspecter l'indépendance, qui le prouvent. Toutes ces méta-analyses prouvent qu'il n'existe aucun argument scientifique indiquant que la vitesse de cicatrisation soit accélérée de quelque façon par la pression négative. Le coût de cette méthode mérite qu'on y réfléchisse, parce que ça n'est finalement qu'un pansement parmi d'autres, et ça n'est pas une méthode de couverture comme tous les autres pansements. Bien entendu, et là encore je ne veux pas faire de sectarisme, je ne veux pas jeter cette méthode aux oubliettes, mais je veux simplement dire que les méthodes dans lesquelles, les cas dans lesquels elle est indiquée sont certainement et considérablement beaucoup plus rares que la gavégie à laquelle nous assistons de nos jours. Les métastinites suppurées, les ventres ouvertes, les grands fracas ouverts de jambes sont par exemple de très bonnes indications, mais tout le reste des plaies peut parfaitement se passer avec un moindre coût de cette pression négative qui est finalement la méthode des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas réfléchi à la cicatrisation des plaies. Il existe par ailleurs des contre-indications qu'on trouvera sur le site de la H.A.S. Alors dans les méthodes folkloriques, le miel, que faut-il penser du miel ? Ça réduit la pression osmotique, ça fait cicatriser, très bien. La confiture fait aussi cicatriser, le Nutella fait aussi cicatriser, la feuille de bananier fait aussi cicatriser. Je vous rappelle que si le terrain est sain, la plaie va cicatriser quoi qu'il arrive, avec ou sans miel. Et si le terrain est pathologique, et bien que le miel soit la lavande ou pas, la plaie ne cicatrisera pas. Les asticots, les asticots, c'est vendu sous forme de biobag par les Anglais et par les Allemands. Biobag, c'est-à-dire un sachet de thé dans lequel il y a des larves de mouches qui s'appellent l'ucilia sericata et qui, par l'intermédiaire de leurs enzymes, vont déterger des plaies qui vont faire très bien. A condition que dans ces plaies chroniques, la détention se suivit par une greffe de peau immédiatement. Il faut être pour ça dans un centre très spécialisé. En France, les larves, les asticots, ne sont autorisés que sur demande spéciale auprès de l'AGS et très peu de personnes ont cette autorisation qui, en Angleterre et en Allemagne, est donnée à toutes les infirmières libérales sans plus de formalité. Alors quels sont les messages à retenir de tout ça ? Le premier message est que nous sommes environnés de microbes d'une façon absolument phénoménale, que nous devons avoir un grand respect pour ces microbes même si on ne les voit pas. Nous ne constituons que 1 à 10% des microbes qui nous enveloppent et qu'il est parfaitement normal de trouver des microbes sur notre peau et donc a fortiori sur nos plaies. Que les antiseptiques n'ont absolument aucune utilité dans les plaies, que c'est très indispensable sur la peau saine, mais certainement pas dans les plaies chirurgicales ou pas. Que l'eau du robinet suffit toujours à nettoyer une plaie, que la douche à cette eau du robinet et au savon du patient n'est jamais contre-indiquée dans une plaie, y compris immédiatement après une opération chirurgicale. Il n'existe à ma connaissance aucune contre-indication, que aucun pansement ne permet d'accélérer la cicatrisation. Seules les méthodes chirurgicales permettent d'accélérer la cicatrisation dans des cas tout à fait bien choisis, dans lesquels une cicatrisation spontanée pourrait survenir, mais au prix de séquelles ou d'une durée qu'on pourrait éviter inutile. Donc le rôle du pansement est simplement d'améliorer le confort du patient, certainement pas de le faire cicatriser. Autre message, dernier message, une cicatrice évolue dans le temps, ne jugez pas une cicatrice au début, attendez, 6 à 24 mois. Son aspect est largement imprévisible. Enfin, une cicatrice est indélébile et ne peut jamais être effacée ou gommée. Il est impossible de faire disparaître une cicatrice. C'est impossible. Vous trouverez plus de renseignements, plus de diaporamas sur le site de cicatrisation.info, le site du DU de l'Université Paris d'Hydro. de l'Université Paris d'Hydro.